Musique Bonjour à tous les internautes de Buzz.SN Donc aujourd'hui, Carrefour des Stars reçoit un grand monsieur de la culture hip hop Donc c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, il se nomme Red Black Il se nomme pas de couleur, il se nomme pas de couleur, il se nomme pas de couleur, il se nomme pas de couleur Et c'est le sol rouge noir Donc nous avons un décor très bien, nous avons une émission de libère, c'est HIPHOP Red Black, Sallamalekoum Yeah, Sallamalekoum Dializ, Sallamalekoum à tous ceux qui suivent Carrapide.com Sallamalekoum à Parcel Asseini, Unité 1, Unité 26 Sans oublier Citefadja, Sans oublier Amodeu, Sans oublier Mbourgue, Bargnigue, Kaze de Mansa Donc au Sénégal, Abdo Novo Nngel Cup, Sallamalekoum Ok, merci Red Black, donc merci beaucoup le fait que nous collons, acceptons nous, Emichambe et tout Donc déjà, nous avons fait une émission de la carrière, également, nous avons fait une émission de rap, nous avons fait une émission de rap Mais je suis un peu nostalgique, je vais retourner un peu en arrière, juste pour vous demander, les débuts dans la culture HIPHOP, ça a été comment ? Bon, les débuts, ça a été vraiment un apprentissage, donc il y a beaucoup qui parlent de galère, mais je ne vais pas parler de galère, je vais parler plutôt d'apprentissage D'autant plus que j'étais élève, j'étais étudiant en musique, donc j'ai eu une passion, mais j'ai eu une carrière, j'ai eu une carrière, j'ai eu une carrière Donc, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais maintenant, Alhamdoulilah, quoi, tu vois, donc c'était pas facile, parce qu'aucun apprentissage au monde est facile C'est un peu de confiance, un peu de confiance, un peu d'espoir, donc alhamdulillah. Mais ça n'a pas été compliqué avec les parents vu qu'il y a eu un django, je crois, étudiants et tout. Est-ce que c'était pas compliqué le fait qu'on a étudié à grabby avec les parents et tout ? Est-ce que c'était évident ? Est-ce que c'était facile ? Bon, côté études, donc déjà, moi, ma famille, moi, je suis sérieux, donc je suis sérieux, à chaque fois, j'avais de bons résultats. Et donc, du coup, j'ai fait hip-hop, j'ai fait rap, donc certes, j'ai fait un peu de confiance, j'ai fait un peu de hip-hop, j'ai fait un avenir, hip-hop, j'ai fait un khalis, patati, patata. Mais pour la grande partie de ma famille, vraiment, je peux dire que nous sommes mes premiers fans. Donc, c'était pas compliqué pour toi et tout. Donc, nous avons mis le cas de hip-hop, disons que le rap, j'ai fait un peu d'unцен, j'ai fait un peu d'un��고 de rap, etc. Donc, il y a déjà eu des gens qui ont parlé. Donc, nous avons mis le cas, nous avons mis le cas, nous avons mis le cas. Non mais c'est une erreur Monumentale C'est une erreur que nous ne pouvons pas réparer Dans la mesure où Actuellement il faut qu'on connaisse le rap Surtout le rap Parce que le rap c'est la musique On peut dire que c'est la musique des intellectuels Parce que le rap actuellement C'est une musique qui a été marginalisée Et donc du coup Pour nous il fallait des personnes crédibles Des personnes crédibles C'est ce qu'on sait déjà Parce que c'est une erreur Quand on parle, on va maîtriser Ce que tu dis Tu sais comment débattre Comment amener un sujet Comment poser un problème Comment poser un plan Et comment apporter des solutions et des perspectives C'est ce qu'on parle Et par contre Si c'est une erreur Du coup des fois c'est compliqué Et donc aujourd'hui il faut qu'on connaisse la musique Surtout hip hop Communication là Et communication C'est une erreur Donc tout le monde C'est une erreur Pour qu'on s'est compliquée Il faut qu'on s'en fasse Pour se faire respecter Et se faire entendre Voilà Red Black Donc il y a aussi des productions qui sortent Chaque jour nous avons X-tapes Chaque jour nous avons Voilà quoi Samba tape Monde tape Etc 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 Et c'est déjà Production Yigène Surtout avec la nouvelle génération Comment tu trouves ça Bon J'ai fait partie de l'année 90 Fin 90 Début 2000 Donc j'ai beaucoup côtoyé Les rapports de Gédiouaï Bon J'ai fait partie de l'African Black Roots Autant Bon Composé de Malal Composé de 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 Etc Donc Donc C'est 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 Nous 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 Combattons Une affaire C'est C'est Le rap Américain Parce que On est des Sénégalais Et On est Notre rap Il faut qu'il C'est 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 Aujourd'hui Après Faut Un Facilité Internet Faut 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 Dègle 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 ils vont faire la même chose mais dans des traductions ils vont faire la même chose et en plus de cela, ce qu'on appelle les X-tapes et les Nangam tapes c'est ce qu'on appelle les maquettes tu te souviens ? c'est ce qu'on appelle les maquettes mais aujourd'hui on n'a plus de maquettes ils n'a plus de maquettes ils n'a plus de maquettes ils n'a plus de stars ils n'a plus de stars donc il y a un problème les affaires où les X-tapes, les 4-tapes, c'est la facilité c'est des maquettes qui sortent ils n'ont pas de maquettes ils font des X-tapes, des mixtapes et c'est ce qu'on appelle la musique c'est une carrière si tu veux faire une carrière, il faut prendre le temps prendre le temps pour apporter tes touches personnelles parce que dès lors que tu apportes des X-tapes, des Nangam tapes c'est parce que tu n'apportes rien de nouveau musicalement c'est ce qu'on appelle tu prends un sous-djambour, tu prends un sous-djambour, tu prends un sous-djambour tu prends un sous-djambour, tu prends un sous-djambour donc d'une part c'est la facilité mais c'est ce qu'il faut faire c'est qu'on peut apporter une touche nouvelle c'est ce qui peut apporter des hip-hop sénégalais hip-hop africain c'est ce qu'on appelle les X-tapes je ne sais pas quoi parce que c'est une musique qui est valorisée c'est ce qu'on peut apporter à partir de notre culture c'est ce qu'on peut apporter c'est ce qu'on peut apporter ça sera exportable à l'échelle internationale c'est ce qu'on peut apporter 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 Voilà, retour à la source, ce sont les messages de Red Black. Donc voilà, justement, Red Black, tout à l'heure, Tanteo, nous avons entendu parler de Paris. Qu'est-ce que tu as dit pour Adelpho, Paris, non ? Bon, déjà, j'ai déjà fait le livre de mon album. Tu sais, il y a des sonorités qui sont en Sénégal, qui sont en Afrique, qui sont en Afrique, qui ne sont pas en faits à Ardonna. Par contre, si tu as regardé, tu sais quel côté nous dominons, surtout le côté technique, le côté technologie. Aujourd'hui, il est bien. Nous prenons nos valeurs, nous prenons nos sons ici, il n'y a qu'une maquette. Nous l'avons dans les studios, comme ça, nous pouvons le mixer, le masteriser, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas à un niveau international. Donc, je suis parti à Paris, dans ce cadre, mais aussi dans la réalisation des vidéos. Parce que voilà quoi, il est bien pour chaque artiste que tu voyages. Parce que voyager, c'est que tu découvres les bests. Et si tu as vu, tu ne peux pas faire un disque d'or. Et si l'artiste est là, tu peux rêver un disque d'or. Si l'un disque d'or, il y a un disque d'or, il y a un album qui a l'impact, qui a l'impact, qui a l'impact. Les Sénégalais, qui sont en portables. Tu comprends ? Si l'un disque d'or, je ne vais pas dire un disque d'or, mais il ne va pas dire un disque d'or. Tu comprends ? Ici, côté industrie musicale, il y a un problème. Les gens ne sont pas habitués à acheter. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de piratage. Tu comprends ? Et par contre, Touba Bé, il y a des élèves d'Om Adama. Nansar André, si tu as un CD, tu ne peux pas le dire. Donc, tous les marchés, ils doivent conquérir. Les musiques, les sonorités, ils baissent sur eux, mais aussi, ils vont voir à travers leur culture. Parce que ce que nous avons, le rendez-vous de donner et de recevoir, actuellement, c'est la musique d'aujourd'hui, c'est un métissage. Justement, tout à l'heure, il y a eu un rebondi sur Nadem. Nadem, j'ai déjà fait le 2012. Donc, en 2012, Nadem a un succès énorme pour les gens qui ont fait le déjeuner. Il y a des filles qui ont des disques d'or, des gens qui ont des disques d'or et tout. Donc, il y a des droits d'autorité, il n'y a qu'à utiliser cette campagne. Il n'y a qu'à utiliser cette campagne. Donc, voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, déjà, une fois encore, à tous ceux qui nous suivent, Red Black, tu n'as pas dit Khalis. Non, c'est ça, je n'ai pas dit Khalis. Mais le droit d'autorité, tu ne le sauvegardes pas au BSDA, non? Bien sûr, c'est un album qui a été protégé. Mais maintenant, je n'ai pas tous les droits au niveau du BSDA. Mais mon droit d'autorité, j'ai un rang, un sous. Et Djalis, en tant qu'animateur, tous les suivent. Je te prie de lancer un message pour ne pas que ça, le dégoût, respecter les droits d'auteur. Je n'ai pas eu mes droits d'auteur, je n'ai pas eu les artistes, leurs droits d'auteur. Parce que Sénégal, il faut... Mais quand tu as signé à quelqu'un, tu sais, est-ce qu'ils t'ont proposé pour utiliser ce son-bob sur cette campagne? Ou de ne pas utiliser ce son-bob, mais pourquoi ne pas leur faire justice, quoi, en fait? Voilà, justice, tu sais qu'on est des Sénégalais. Sénégal, il ne sait pas qu'il n'y a pas de police. C'est ce qu'il y a maintenant. Mais c'est pour tes droits. Non, c'est pour mes droits. Avant de faire des policiers, il faut que tu prennes toutes les procédures. Toutes les procédures, tu as épuisé. Tu comprends? Je ne peux pas aller au tribunal, je ne peux pas faire des convocations. Tu comprends? Parce que c'est mon droit, quoi. Mais ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que les Sénégalais, les politiciens, c'est des profiteurs. Mais Moussafa Agnès, c'est-à-dire qu'on a utilisé un morceau de Red Black pendant la campagne. Non, personne n'a payé. Et ce n'est pas seulement pendant la campagne. Ça a été durant toute la période du combat. Ça a duré plus d'un an. Si une campagne, il ne pouvait pas faire quoi. De premier tour, de deuxième tour. Mais ça a été utilisé pendant plus d'un an. Donc, personne ne peut le quantifier en argent. Le BSD n'a même pas les moyens de quantifier ça en argent. Aujourd'hui, si on a pris un milliard, ils ont mis leurs droits. Je leur dis, ce n'est pas vrai. C'est plus d'un milliard. Tu sais pourquoi? À travers tout le Sénégal, tout le territoire sénégalais, le fonds fait du Sénégal, chaque jour, ils font des caravanes, 6-6-100 ans, ils font des meetings, 6-6-100 ans, des manifestations, sur le plan national, sur le diaspora, où ils font des caravanes, 6-6-100 ans. C'est ça, un milliard. Mais le respect que je veux, c'est qu'on respecte les artistes. L'album que je l'ai lu, c'était pourquoi? Je connais les sons engagés, mais Red Black, je vais venir y aller vers la musique, surtout le hip-hop. Il n'y a pas d'autres niveaux, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres musiques hip-hop, il n'y a pas d'autres campagnes présidentielles. Il n'y a pas d'autres musiques, est-ce qu'il n'y a pas d'autres musiques ? Je me demande, je suis venu, j'ai réussi ce cap-là. C'est vrai, je suis venu, je suis venu par force, parce que je ne peux pas travailler. Il n'y a pas de comprendre, j'ai discuté avec eux, mais il n'y a pas d'autres musiques, je n'ai pas de porter plainte. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce jour, je veux que je ne sais pas. Avant qu'il soit président ou alors? Non, il n'y a pas d'autres musiques. Tout le monde est bloqué. Tu vois, c'est, ça me dit de passage quoi, il n'y a pas de comprendre, ça me dit quoi. Maki Salle, c'est une blague, c'est une blague, il n'y a pas de dire. Non, non, en fait, mais c'est une question de chalice. Maki, il n'y a pas de chalice, il n'y a pas de chalice. Mais actuellement, j'ai besoin de mes droits, parce que je n'ai pas besoin. Si je n'ai pas de chalice, il n'y a pas de me soutenir. Mais pourquoi pas demander audience à Maki Salle, tu as expliqué tout ça ? Oui, mais je l'ai fait, je l'ai refait, je l'ai refait, je l'ai dit que je n'ai pas de chalice, mais je n'ai pas de chalice. j'ai besoin de mes droits de terre. J'ai pris un avocat, j'ai pris un avocat, je n'ai pas de chalice, j'ai pris une affaire devant le tribunal. Et je ne veux pas aussi des fois, il ne faut qu'il y ait des affaires, mais c'est mon droit, mais aussi je veux que les artistes soient respectés. On n'est pas des griots, nous, on est des rappeurs. Aujourd'hui, quand on est investi, des briques, des tionnons, ils ont utilisé Daniel Ablaiwad. Mais donc, on doit savoir que c'est ça, je n'ai pas le droit. Moi, j'ai eu le droit, ils ont pris leur opinion, ils ont pris leur opinion. Depuis l'université, je n'ai pas de bourses, 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 je n'ai pas d'argent. Mais une fois encore, pour nous respecter les artistes, parce qu'un artiste, c'est un artiste, il ne peut pas de faire de faire de faire de faire. Chaque jour, tu as entendu l'artiste, c'est un artiste, il ne peut pas se faire de faire de faire de faire. Tu vois? Mais cette génération, c'est ça qu'on doit avoir de la bourses. On n'est pas des griots. Nous, par exemple, on est des rappeurs. Maki, on a dit qu'il n'y a pas de bourses, il n'y a pas de bourses, quand ça ne va pas, je lui dis que ça ne va pas. Le dernier morceau que j'ai fait, étudiant, je l'ai fait avant qu'on ne tue, parce qu'il ne fait pas, parce que c'était prévisible. Mais je leur ai dit qu'étudiant, ils ont tout fait pour qu'ils ne fassent. vous avez pris des engagements, il faut respecter ces engagements. Les gens qui veulent avancer, ils ne les critiquent, ils ne les ont pas des griots. Demain, c'est 2012, ils ont reçu des menaces, des trucs genre, vous avez des menaces, vous avez des menaces ? Oui, oui. Comment les menaces ? Bon, il y a des menaces, il y a des menaces, c'est ça, il y a des émissions, ils m'appellent, ça va être un déjeuner, ils les ont reçu, patati patata, donc des appels privés. Mais tu sais quoi ? Non, je ne sais pas, des appels privés, je ne peux pas savoir quoi. J'ai eu un instant, à mon tour, j'ai eu de la présidence, j'ai eu une liste rouge. Mais pourquoi ne pas porter plainte contre X ? Oui, Dieu a dit que porter plainte, porter plainte de Dieu, c'est qu'il n'y a pas d'autre. Il y a eu de porter plainte, 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 changement, donc il y a eu de porter plainte, l'alternance, il y a eu de porter plainte, il y a eu de porter plainte, n'est-ce pas ? Donc, Maki, le président de la République, pratiquement, je crois, nous sommes en 2015, donc trois ans, il y a eu de trois ans déjà. Est-ce qu'il y a réellement un changement ? Il y a eu de rupture ? Il y a eu de porter plainte, avec des gros mots, accélérer la cadence, rupture, etc. Est-ce que ça se voit dans la population du Sénégal ? Est-ce que c'est réellement une rupture ? Est-ce que réellement un changement amène ? Bon, changement amène, amène un changement positif comme amène un changement négatif. Un changement positif parce que le gars, vraiment, il a fait des engagements. Même si on s'en fait, on ne fait pas les actions. Il y a eu de nombreuses. Il y a eu des échecs. Vous comprenez ? Il y a eu de l'autosuffisance. On ne sait jamais dans ce qui est-ce que nous avons fait. C'est pour nous encourager. On est de porter plainte et nous le démarcher. C'est une belle initiative. Mais la location, il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui disent que le monde est respecté. C'est ce que c'est la mesure d'accompagnement. La mesure d'accompagnement, une fois encore, actuellement, la location est une bonne. Le gars, il veut bien. Il ne veut pas comprendre, mais il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Donc la mesure d'accompagnement est une parce qu'aujourd'hui, la location est une bonne, malgré que nous avons un décret. Je suis là où j'ai été, maintenant, je suis là où je suis. Parce que j'ai eu des problèmes. Et je suis là où j'ai évoqué par force et je suis là où je n'ai pas d'accord. Je suis là où je suis et je suis là où j'ai été très heureuse et je ne t'ai pas fait ça. Quelle est-ce que tu as dit que tu as dit le numéro de la famille? Non pas le numéro, parce qu'on ne va pas s'y mettre à la location, à la maison. Il n'y a pas de la maison. La loi est d'accord. Le locataire et les baies. Tu comprends? Et quand on est au fond, on sait que le homme est un peu plus grand dans leur maison. Ils sont de leur maison. Tu comprends? Et donc du coup, il y a un échec. Il y a un échec qui est le plus grave pour traquer des biens mal acquis. Maki, Il n'y a pas de la maison. 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 Il a échoué. Qu'on le dise ou non, Maki a échoué. Parce qu'ils ne sont pas de la maison. Ils ne sont pas de la maison. Leur place est en prison. Ce n'est pas dans l'équipe présidentielle. Voilà. Ablaoua, déjà, il est sur Dakar pour ça. Il a manifesté. Il a manifesté tant et tout. Il y a même des gens qui se préoccupent de l'état de sa santé. Et tout. Il a manifesté pour Karim Ouad, etc. Qu'est-ce que tu as vu? C'est un échec. C'est un échec. Ça finit par être une question politique. Tu vois? Donc, tu trouves que c'est une question politique? Énormément. Politique sur les bonnes plans. Sur les élections à venir? Donc, Maki a échoué avec Karim Ouad. Bien sûr. Je l'ai vu. Maki, actuellement, doit libérer Karim Ouad. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais Karim, on nous annonce des milliards. Directeur de la LONAS. Karim, même si on l'a fait, il n'y a pas. Il n'y a pas de preuves palpables. Mais nous savons qu'il y a des preuves. Le directeur de la LONAS. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. C'est insensé. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Mais ce qui arrive à Karim, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut. C'est ce que les Sénégalais ont dit. Mais vous devez entendre. Je veux que vous prêtez l'attention. C'est un bonheur. Leur de la LONAS. Leur de la LONAS. C'est ce que je le disais. Parce que leur de la LONAS. L'histoire sera identique à celle de Baratal. Baratal, le père va souffrir. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. L'histoire de Karim et de Baratal. Ils ont laissé Baratal. Les deux. La situation était en tombée. Leur de la LONAS. Carim était en train de payer les pots cassés. Il avait menacé Baratal. Il avait dit que je le détruis. La LONAS. Je le fais. Il m'a dit. Il vient de le faire. Parce que c'est parce qu'il voulait faire. C'est parce qu'il n'a besoin d'être Reeves. Je ne peux pas le faire. Je ne voudrais pas les gens. Il n'a pas le faire. Il a dit qu'il doit me donner ça. Il a eu le faire. Leur de la LONAS Il est pour vous faire. Je ne suis pas venu à la maison de la maison. Je ne suis pas venu à la maison de la maison. Je ne suis pas venu à la maison de la maison. Mais la maison est venu à la maison de la maison. Justement, mais si on parle d'un état de droit, si on parle de Sénégal, c'est un pays quand même... voilà quoi... Il y a des lois, etc. Mais est-ce que ça ne compte pas? Donc ça veut dire que la maison existait un groupe? Tu me parles de lois. C'est un pays de droit. Je suis désolé, c'est les politiques entre eux. C'est des règlements de comptes. Tout le monde sait. Ne nous parlez pas de droit. Ne nous parlez pas de loi. Parce que les droits et les lois sont dirigés par les politiques. Ce sont les politiques qui votent à l'Assemblée nationale. Nous avons une assemblée présidentielle dans la mesure où la majorité appartient au camp présidentiel. Donc ne nous parlez pas ni de droit, ni de loi. C'est la loi du plus fort et que les plus forts sont ceux qui sont majoritaires. Actuellement, c'est comme ça le Sénégal. On te dit souvent, le régime présidentialiste est dangereux parce que ça mène au dépothisme. Ça mène à la dictature. Quand le président de la République a vraiment l'assemblée dans sa poche, là, c'est un symbole de dictature. actuellement, c'est ce qui se passe en Afrique. Et moi, je suis contre ça. Quand le président vraiment est élu, on doit tout faire pour que vraiment l'Assemblée nationale soit équitable ou moyen ou plutôt minoritaire que le camp présidentiel. Il faut faire pour que tu fasse l'Assemblée nationale. Ce que tu veux, c'est l'Assemblée nationale. Ça, ça dérive souvent. Donc, Maki, diriger, c'est dictature, quoi, en norme. Je ne dis pas dictature. Parce qu'il y a une erreur, les Africains ont fait. Mais on nous dit souvent, le peuple sénégalais, surtout, c'est un peuple mature. Les gens sont matures parce qu'Ablay Awad, il n'y a pas d'argent. Bon, demain, il rebondit ça en 2000. C'est une alternance. Donc, Abdou Diouf, il n'y a pas d'argent. Il y a eu des morts et tout. Donc, il n'y a pas d'argent. Mais, jusqu'à présent, même, les morts, ils ont clarifié ce qu'on a fait, etc. C'est des gens, comme Karim Awad, par exemple, il y a eu un peu d'argent. Tu comprends? Parce qu'ils ont des ginaux, des chaises, etc. Comment avez-vous vu ça? Bon, déjà, Mimi, on s'est vu. Mimi, c'est ma chère de passage. Mimi Touré. Accélérer la cadence. Accélérer la cadence. Je vais vous parler. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, 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 c'est le droit. Ils ont le droit. Ils doivent savoir à qui? Et à qui? Vous devont savoir à associations vous avez un problème de communication donc il faut avoir l'air de population tu as dit que le Sénégal est un pays mature nous on n'est pas mature on n'est pas un peuple mature désolé mais on est un peuple sentimentaliste sentimentaliste c'est que nous nous sommes brillés et nous nous sommes parce que nous sommes nous sommes PDS nous sommes un peuple sentimentaliste vous comprenez nous sommes brillés mais aussi les Sénégalais il faut qu'on connaisse que le Sénégal n'a jamais été le président de la République le Sénégal est sanctionné Maki a eu la chance d'aller faire sa campagne de battre la campagne contrairement aux autres c'est ce que nous avons fait c'est ce que nous avons fait mais le Sénégal dans sa majorité nous n'avons pas élu de président mais nous avons sanctionné un président Karim il n'avait pas le droit de lui et d'être privé pendant combien d'années c'est ce que nous avons fait c'était le gaspillage total avec c'était la dictature à un moment donné nous avons fait la dictature parce qu'il n'y a pas de raison le réunir il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison le corruption était défi maintenant je pense que si on a fait des défi il n'y a pas de corruption nous devons la solution parce que les Sénégalais nous ne savons pas ce qu'on aime parce qu'actuellement nous devons laisser la drogue parce qu'il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord je préfère nous faire des filières que nous n'y a pas d'accord que nous n'y a pas d'accord que nous n'y a pas d'accord ce qui veut dire qu'au temps d'Abdoulaï Wad il y avait beaucoup de trafiquants de drogue mais ça n'a pas d'accord il n'a pas d'accord il n'a pas d'accord il n'a pas d'accord il n'a pas d'accord ça c'est dangereux Karim bon la réponse certes il n'y a pas d'accord pourquoi ? parce que les gens qui ont des preuves ont des preuves aujourd'hui ils sont dans le pays le côté il a échoué lamentablement les gens disent que Karim le milliardaire Karim le milliardaire il n'y a pas d'accord etc mais c'est quoi exactement le problème que ça peut nous trouver preuves pourquoi est-ce que la justice doit faire son rôle convenablement ou si elle doit subir pression c'est quoi exactement le problème je ne vais pas dire que ça va Karim le milliardaire c'est bien vrai que tous les Sénégalais aussi tu as raison de garder tu sais laisse ne pas dire en tant que ministre du terre du ciel le problème il n'y a pas d'un problème avec Idriss c'est un milliard parce qu'il n'y a pas de Idriss c'est un sénégalais qui n'est pas le chantier de Chess et le problème il a toujours été mêlé sur des problèmes d'argent et des affaires les gens qui ont été qui ont c'est parce qu'il y a des soupçons et qu'il n'y a pas comme tu as les soupçons je n'y a pas personne il n'y a pas il n'y a pas mais la preuve incombe aux demandeurs je n'y a pas je n'ai pas du tout je n'ai pas mon contact je n'ai pas le droit les gens ils n'ont pas le droit les gens ils n'ont pas le droit ils n'ont pas ils n'ont pas ils ne se sont ça c'est injuste ils n'ont pas ils se sont Juste pour vous rappeler qu'on est toujours avec Red Black, ça se passe sur Buzz.SN dans Carrefour des Stades. Red Black a eu l'émission à dire. On a dit qu'ils participent, qu'ils participent, qu'ils participent dans le Sénégal. A ton niveau, l'avenir du Sénégal, comment est-ce qu'il y a avec ce régime-là qui est en place, bien sûr ? Bon, déjà, l'avenir du Sénégal, il y a quelque chose qui est de la communication. L'arrivée de Wad au pouvoir, il y a un slogan, il faut travailler, toujours travailler, encore travailler. Et donc, il faisait rêver aux Sénégalais. Et par contre, ce régime-là ne nous fait pas rêver. Ce régime-là croit qu'il y a tous les problèmes qui devraient le faire. Et par contre, il ne faut pas dire que les Sénégalais imprégnaient vraiment au développement du Sénégal. Il faut dialoguer avec les gens, sans manque de dialogue. Non, il n'y a rien à dire. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Aujourd'hui, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ce sont des pouvoiristes, ils ont dit qu'ils sont des pouvoiristes. Les Sénégalais, ils sont des arrivistes. Moi, je déploie ça. Le Sénégal, ce qui peut vous donner, c'est qu'ils sont des patrons. Ils sont des gens, ils sont des gens. Ils doivent être des gens, ils doivent être des gens, des gens qui sont des gens. Jusquen Dis, dans mon Austin, des enfants sont des gens qui ont terme à travers leurs enfants. Ils le ont übermann mais non aussi tout leur49 dans sa vie. Ils doivent atteindre presque 1 milliard. Mais ils, ça, c'est indigne. Ce n'est pas que le débat de la vie. On ne l'a pas dit le droit de la vie. C'est un grand voleur et l'histoire nous a donné raison. On voit que notre femme passe à l'intérieur de la vie. C'est ce qu'ils font. Du coup, nous sommes là, on est là et on l'a dit. Ce sont des filles en main. Avant que le débat de la vie, je suis là. je suis le bariste, je suis le mec, je suis le mec, je suis le mec, je suis le mec. Je suis le mec, je suis le mec parce que c'est une compétition. Il faut comprendre, c'est une compétition de l'Hipop, c'est une compétition de l'Hipop. C'est une compétition de famille, c'est une compétition de philosophie. Donc du coup, nous devons nous coucher aussi, mais si nous relèves, il faut que nous assurons. Donc nous devons nous relèves. Mon chien, comment est-ce que vous ? C'est ici. Je vous présentez. Et voilà, parce que j'ai fini, mais j'ai oui. C'est parti pour la population de Théouel et la population de Théouel. Les projets de Théouel et de la population de Théouel. Nous intéressons de se lever au bout des choses les plus améliorées. Je veux promouvoir. Je veux que vous ayez un peu grand. Je veux que vous ayez un peu de grand chose. Je veux que vous ayez un peu de vie. Mais je veux que vous ayez un peu de vie. Je veux que vous ayez un peu de vie. Je veux qu'il fasse la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada